Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarsService.fr présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Bonne année l'ami Jean-Luc ! Bonne année à tous nos auditeurs, nos auditrices, les lapins, les chiens, les cochons d'air, les chats. Les cochons d'air, c'est pas mal ça, un cochon d'air. Vous avez passé un joli réveillon, parce qu'on s'est fédé samedi dernier. Oui, un réveillon sage, sans excès d'alcool en particulier. C'est le dry january, ça vous va bien ? Oui, je vous crois, bien sûr. 11h04, bonjour à tout le monde. Très très bonne année de la part de l'équipe de On parle auto. Moi j'ai eu l'occasion toute la semaine de souhaiter mes voeux en matinale. Alors, je reprends aussi ma petite chaise d'On parle auto, avec un très très gros programme. Aujourd'hui l'ami Jean-Luc, il y a du lourd pour débuter cette année. Oui, alors on va déjà parler du marché automobile 2023, mais surtout on va voir, est-ce qu'en 2024, la progression de 2023, déjà, est-ce que c'est une vraie progression ? Ça c'est la première chose. Ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ? Et ensuite, on verra en 2024, et que tout ce qui s'est passé, si ce marché automobile va continuer à reprendre des couleurs, ou malheureusement, s'il va être en noir et blanc. S'il court en noir et blanc, on va parler de l'usurpation de plaques tout de suite, qui va être un sport national en 2024. Et vous voulez que je vous dise une bonne nouvelle ? Volkswagen baisse les prix des voitures électriques, mais il n'y a pas que Volkswagen, puisque hier soir, Renault a annoncé également qu'il baissait drastiquement le prix des voitures électriques. Et ça, ça nous parle, et ça nous va bien. Évidemment, les programmes classiques dont on parle tôt, on parlera voitures de collection, ça évidemment, on parlera aussi avec vous et de vous. Au 0826 300 300, nous avons l'ami Jordan, qui nous a rejoint. Bonne année Jordan ! Et qui vous attend au standard de Sud Radio, c'est Maxence qui réalise cette émission. Tout de suite, on va parler de l'usurpation des plaques. A priori, ça va bien bien continuer en 2024, on en parle en détail, et c'est sur Sud Radio, dans On parle auto. Merci d'être avec nous. Sud Radio, On parle auto, et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et on va parler, évidemment, de cette usurpation des plaques. En 2022, plus de 20 000 conducteurs ont vu leurs plaques être usurpées. On verra les chiffres de 2023, mais ça devient un sport incroyable. On en part avec vous, Maître Rémi Jossome, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des Avocats. Bonjour Rémi ! Bonjour Rémi et bonne année ! Bonne année, Maître ! Bonjour Laurence, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Bonne année à vous, Laurence, et plein de points de permis pour vous, Jean-Luc ! Oui, mais j'en ai 12, Rémi, donc je ne vois pas où est le problème. On ne va pas vous souhaiter une bonne année professionnelle, Maître Rémi Jossome, parce que comme d'habitude, 2024 va être riche. C'est une bonne année professionnelle. Oui, mais on sait que ça va déjà être riche, en fait. C'est clair que ça cartonne... Oui, en plus, bon, là, on a l'explosion de la verbalisation automatique à tous les niveaux, que ce soit pour le stationnement, que ce soit pour les excès de vitesse. Et puis, il y a une petite nouveauté qui va arriver, qui a déjà été mise en place à titre expérimental, c'est, vous savez, les péages sans péage. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait plus de barrière de péage, mais par contre, il faut quand même s'acquitter du péage. Et les gens ne sont pas forcément au courant, donc, derrière, ils reçoivent un PV qui est assez corsé et il y a des petits malins qui se sont dit, bon, pour éviter ça, on va masquer nos plaques ou on va prendre une plaque inventée ou bien une plaque qui correspond à un véhicule. Ça, c'est encore plus vicieux, qui correspond à un véhicule identique à celui qu'on a. Laurence disait que c'est une pratique qui est assez développée. Est-ce qu'on a des vrais chiffres, Rémi ? Jean-Luc, on ajoute aussi aux nouveautés 2024 les radars covoiturages qui vont arriver, qui sont déjà en expérimentation à Lyon et qui vont l'être autour de Paris. Alors, les chiffres, effectivement, ils augmentent chaque année. On a simplement les chiffres des gens qui sont poursuivis et condamnés chaque année. On parle de plusieurs dizaines de milliers de procédures. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête exactement là, maintenant, mais ce qui est certain, c'est qu'on connaît la courbe. La courbe, elle augmente de manière exponentielle depuis 2003, comme par hasard depuis la mise en place des radars automatiques, parce que l'automatisation, accélérée par notamment les sulfateuses APV, vous savez, ces voitures qui vont contrôler le stationnement payant, eh bien, on a aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de mécanismes pour tenter d'échapper au contrôle et donc à la sanction. Une question à l'ami Jean-Luc et à vous, maître Rémi Jossome, sur Sud Radio. Est-ce que ce sont les particuliers eux-mêmes qui vont changer leur plaque pour ne pas être pris ou est-ce que c'est aussi de l'usurpation de plaque d'une autre personne, en fait ? En fait, Laurence, il y a trois infractions possibles pour ce type de pratiques. Alors, dans le haut, dans le plus grave, il y a donc l'usurpation de la plaque d'immatriculation qui correspond à la plaque de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle une doublette parfaite, c'est-à-dire qu'on a effectivement une plaque qui correspond à un autre véhicule, extrêmement compliqué pour la victime, et d'autant plus si le véhicule est identique, parce qu'il va falloir démontrer que ce n'est pas son véhicule qui a été contrôlé et verbalisé ce jour-là. Simplement, pour tous ceux qui ont la mauvaise idée de vouloir se lancer dans ce type de comportement, c'est sept ans de prison. Sept ans de prison ? Oui. Ça veut dire qu'en gros, il vaut mieux faire une attaque à main armée... Non, non, non. Non plus, non plus, Jean-Luc. Que de remplacer sa plaque. Non, mais je veux dire, c'est complètement faux. Généralement, quand vous faites une attaque à main armée, vous avez un véhicule qui n'est pas le vôtre. Et qui a une plaque usurpée. Voilà. Non, mais effectivement, ce sont des pratiques qui ont 25 ans, 30 ans de gangsters, sans plaisanter. Et aujourd'hui, c'est triste à dire, moi j'en défends de plus en plus, et c'est un peu, parfois, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas conscience de la gravité de ce qu'il fait. Alors, lorsque ça matche avec un autre véhicule, c'est sept ans de prison, 30 000 euros d'amende, annulation ou suspension du permis pendant trois ans, confiscation du véhicule, et si le permis reste entre les mains de l'usurpateur, c'est six points sur le permis de conduire. Ah, c'est chaud, oui. Si l'usurpation... Ah, mais au moins, maintenant, on sait. Voilà. Si l'usurpation ne matche pas avec un autre véhicule, c'est-à-dire que vous avez vraiment utilisé... On a inventé une plaque, voilà. On a inventé, et ça ne matche pas. Bon, alors, ça reste une infraction sévèrement punie, c'est cinq ans de prison quand même. Ah, ben quand même. Substention du permis trois ans, 3 700 euros d'amende, et six points sur le permis de conduire. Donc, on est sur deux infractions délicielles, extrêmement et sévèrement réprimées, et je le sais, parce que les clients qui sont condamnés ont des peines extrêmement lourdes. Et puis ensuite, vous avez l'infraction, on va dire, de celui qui est un peu négligent, on va dire, avec sa plaque d'immatriculation, c'est-à-dire que soit elle est sale... Elle est très sale. Voilà. Où il y a un autocollant qui est dessus, on n'a pas fait attention. En fait, c'est ça, il faut rappeler... Il faut rappeler que la plaque d'immatriculation doit être lisible en tout point, à chaque fois. Eh bien, exactement, Laurence. Alors, si elle ne l'est pas lisible, alors, si elle ne l'est pas parce qu'elle est sale ou parce qu'elle est obstruée par quelque chose de la bouse que vous voulez, ou si, alors, c'est assez étonnant, mais s'il n'y a pas de plaque du tout, eh bien, ce n'est plus un délit, c'est une contravention au code de la route, avec une amende de 135 euros d'amende, avec le risque, quand même, d'immobilisation du véhicule, le temps de régulariser la situation. Donc, si votre plaque est sale, on va vous demander de la nettoyer immédiatement. La nettoyer tout de suite. Oui, si elle est absente, d'en mettre une. Et voilà, d'en mettre une. Mais en attendant, le véhicule peut être immobilisé, placé en fourrière. La saisie de la plaque, si la plaque n'est pas conforme. Donc, vous avez bien compris que la négligence, l'imprudence, plus ou moins volontaire, voilà, on va parler de gens de bonne foi qui ont laissé leur plaque très sale, on va dire, pendant l'hiver, on en voit beaucoup d'ailleurs. Mais il y a de la boue. Voilà, c'est simplement une amende. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Laurence, il y a quelques instants, la plaque doit être lisible. Et petite information que peu de gens connaissent, les identifiants géographiques de plaques d'immatriculation ne doivent pas être autrement qu'en bleu. Voilà, donc tous les... Tous les petits autocollants de foot, de trucs, de machins, tout ça, on n'a pas le droit. Par exemple, ou de la marque du véhicule, quand on a une marque, un véhicule un peu prestigieux, que vous mettez un logo noir, voilà, de la plaque, enfin, qui rappelle la marque du véhicule, c'est interdit. C'est une amende de 135 euros. Oui, mais enfin ça, il n'y a pas beaucoup de cas quand même. Si, si, il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Non, non, il y en a beaucoup qui le font. J'ai même un de mes amis qui a collé sur sa plaque un petit truc, il le l'airont, bon allez, je le balance. J'aime bien, il le l'airont, mais il n'y a pas beaucoup de cas au niveau des avocats, vous n'avez pas beaucoup de PV comme ça, en fait, c'est ça que je veux dire ? Non, c'est toléré, on va dire, c'est toléré ça. C'est plus toléré, puis vous allez dire, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. c'est clair, surtout. Moi, je conseille aux gens, plutôt d'avoir une plaque complète avec le logo de la marque du véhicule qui entraînerait le retrait de la plaque totale, il vaut mieux avoir un petit au collant qu'on puisse décoller s'il y a un contrôle et que le policier vous laisse repartir après avoir décollé le truc. Rémi, il va faire froid s'il neige et que ma plaque, elle est pleine de neige, là, je ne peux pas être verbalisé. C'est-à-dire que si on vous verbalise pour plaquer le lisible en relevant votre plaque, c'est que finalement, elle a été lisible. d'accord. Bon, Jean-Luc, elle a été lisible après que vous ayez nettoyé votre plaque. Oui, mais si ma voiture est stationnée et que je n'ai pas payé le forfait, je n'ai pas payé le... voilà, et qu'ils ne peuvent pas lire ma plaque, comment ça se passe. c'est ça. Voilà, mais il n'est pas en été, Jean-Luc. Ça dépend où vous allez. Je suis désolée. Et ça dépend ce que vous avez bu la veille pour Dry Januari. On pourrait parler des cas un peu particuliers, c'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup de cas, tu sais, pardon, vous savez, l'ami Jean-Luc, de gens qui ont payé des PV parce que la plaque, c'était des tracteurs. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Par contre, si on est victime, cette fois, il y a une très bonne question de Stéphane qui dit, d'ailleurs, comment prouver par exemple qu'on n'était pas sur l'autoroute ou comment prouver qu'on n'était pas à tel endroit où on a été verbalisé ? Bon, il faut être honnête, c'est très sévèrement puni parce que c'est une vraie galère pour ceux qui sont victimes de cela. Mais oui ! D'abord, il faut déposer plainte, je le rappelle tout le temps, les gendarmes, les policiers font bien leur travail, mais ils le font encore mieux quand ils acceptent de prendre les plaintes, ils ont l'obligation de prendre une plainte et bon, c'est de moins en moins le cas mais il fut un temps où ils refusaient de prendre les plaintes parce que l'usurpation de plaque devenait un mode de contestation du PV, vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui ! Donc, voilà, il y avait quand même des gens mal intentionnés qui pensaient qu'il y avait une usurpation et donc ils pensaient échapper au PV. Donc, en tout état de cause, on dépose plainte, ça c'est le préalable. On change sa plaque d'immatriculation auprès du service d'immatriculation des véhicules via la préfecture, via l'ANPS en ligne, c'est gratuit, ça vous permet de voir votre véhicule sorti de listing du SIV avec cette plaque-là et donc de se voir réattribuer une nouvelle plaque d'immatriculation donc de cesser toutes les conséquences de l'usurpation parce qu'il y a des amendes, c'est une chose, il y a des points, il y a des annulations de permis derrière donc voilà, il faut vraiment réagir, réagir vite parce que si vous ne le faites pas, on pourra un jour vous le reprocher. Bon, ensuite, comment je peux justifier le fait que je n'étais pas l'auteur de l'infraction ? Alors là, les modes de preuve sont tout à fait libres, si vous êtes au travail, vous allez essayer de recueillir des attestations d'employeurs, de collègues de travail qui vont démontrer que ce jour-là vous étiez bien sur place et idéalement avec votre véhicule, ça peut être par des billets de train, des billets d'avion, des attestations diverses et variées, des attestations, etc. Si ce n'est pas la même voiture, évidemment, c'est plus simple, Rémi. Là, c'est très simple, ce n'est pas le même véhicule, ce n'est pas compliqué. Quand c'est le même véhicule, il va falloir aller se défendre devant le tribunal et malheureusement, c'est compliqué, c'est parfois très compliqué. En tout cas, il ne faut pas laisser tomber l'affaire. Surtout pas, ça peut être un détail. Ça peut être justement un petit logo, ça peut être la forme du véhicule, ça peut être... Aujourd'hui, on arrive à identifier quand même l'âge du véhicule, sa date d'immatriculation, son modèle, etc. Pour être victime d'une doublette totalement parfaite, c'est vraiment quand même extrêmement rare, même si l'usurpation concerne la même marque et le même modèle des véhicules. Parfait. On espère que vous n'avez pas que vous êtes le vrai Rémi Jossom, parce que comme on parlait d'usurpation, mais je n'en doute pas vu la qualité des informations que vous avez données. Merci beaucoup Rémi, à bientôt. Maître Rémi Jossomil, 11h17, vous serez à l'heure avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club de France. À suivre, l'Automobile Club, des avocats. Des avocats, oui, de France. Des avocats de France. Des avocats de France. J'ai décidé d'être, comme on dit, de mauvaise foi cette année. Vous nous rejoignez au 0800 26 300 300 puisque dans quelques instants on vous donne la parole. Vous êtes nombreux d'ailleurs à être aussi déjà présents sur la page Sud Radio au Facebook où vous pouvez nous dire bonjour de Stéphane qui nous fait coucou. On a Jean-Baptiste, on a la pâtisserie Ville-Dieu qui dit un grand bonjour à tous entre la fabrication de deux galettes. ces marques de Lyon. Et d'ailleurs, oui, parce que c'est l'épiphanie. On va fêter Gaspard, Melchior, on va fêter Balthazar, épiphanie. Voilà. Allez, c'est parti, on parle auto avec vous. On a aussi le droit de faire des blagues à deux balles pendant l'année 2024. C'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. Bosch Car Service point fr présente. Sud Radio, on parle auto 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et on parle auto avec vous, vous le savez. Alors juste une précision car dans moins de 8 minutes, nous allons avoir l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc avec la Peugeot i308. Et je voudrais juste vous le dire dès maintenant parce que quand même Cocorico, je pense qu'il faut rendre à César Célaurier et c'est l'ami Jean-Luc qui va les porter. La dernière vidéo sur YouTube du 31 dernier, du samedi dernier, a fait 100 000 vues M. Moreau. Franchement, chapeau bas. Tant mieux. Qualité, bonne info, bien décrite. On est avec le meilleur journaliste spécialisé auto. Et vous devez sans doute être beaucoup plus nombreux même que ce que montrent les sondages parce que pour qu'il y ait 100 000 vues, ça veut dire qu'il y a au moins 100 000 personnes qui ont entendu qu'on pouvait voir la vidéo. qui écoutent l'émission donc minimum. Donc, c'est pas 100% des gens qui sont allés voir donc on peut estimer que peut-être il y en a un sur cinq donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoutent. De toute façon, à chaque sondage, on a des progressions. 500 000 bisous ! à chaque sondage, on a des progressions à deux chiffres. En tout cas, on voulait vous remercier à tous que ce soit sur Facebook ou à l'écoute de Sud Radio, que ce soit sur votre radio, que ce soit sur votre application, d'être avec nous sur Sud Radio en général et particulièrement sur On parle auto. L'émission marche bien et c'est grâce à vous. Allez, on accueille Yann. Bonjour Yann. Oui, bonjour. Bonjour Yann. Bonjour Jean-Luc. La preuve, vous vous écoutez On parle auto depuis combien de temps ? Ah ben, vous parlez depuis 11 heures. Joli ! Joli ! Vous nous avez envoyé un mail ? Oui. Voilà, parce qu'on peut... Je voulais aborder un sujet qui concerne la situation des jeunes gens qui ont obtenu leur permis B en 2023, mais à l'âge de 17 ans suite à la conduite accompagnée. Voilà, racontez-nous. Racontez-nous. Voilà, alors, mon petit-fils, il a obtenu son permis B au milieu de l'année 2023 à 17 ans, juste après son anniversaire, et il devait bien sûr attendre ses 18 ans pour conduire seul. C'était la règle. Alors nous, il nous semblait évident compte tenu du débat, du décret qui vient de paraître, qui autorise la conduite à 17 ans, que la restriction des 18 ans devait tomber d'elle-même au 1er janvier. Et le problème, c'est qu'on a contacté des assureurs et personne ne veut l'assurer. À tant qu'il n'a pas 18 ans, d'accord. Voilà, parce que pour eux, le décret ne concernerait que les jeunes ayant passaient leur permis après le 1er janvier, vous voyez ? Oui, oui, oui. Donc ça paraît absurde, quand même. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il l'ait passé à 17 ans, son permis. Si, si, non, mais on peut le passer à 17 ans quand on a fait la conduite accompagnée. D'accord, parce que moi, mon fils a fait la conduite accompagnée, mais il l'a passé à 18 ans. Il doit malheureusement ne pas conduire seul après. Oui, d'accord. Il doit rester en conduite accompagnée jusqu'à ses 18 ans, mais il a déjà le permis. D'accord. Donc, vous savez, le problème, va être rétroactive. Sauf si elle est effectivement plus intéressante, entre guillemets. Donc là, on peut, la question que vous posez, elle est tout à fait légitime. Mais il n'y aura pas de... Ah ben, vous savez quoi ? On a un spécialiste de la réponse. On a le président national de mobiliance, éducation et sécurité routière, Patrice Besson, avec nous. Il va éclairer. Bonjour, Patrice. Bonne année. Bonjour, bonjour, meilleur vœu. Bonne année, Patrice. Et bonne année à Yann aussi. Patrice, est-ce que le Papa Noël vous a ramené une montre ? Non, dans vos canaux ? Je vous taquine. Pour être à l'heure. On a décidé qu'on sera taquin. Mais tout va... Les enseignants de la conduite sont toujours en retard. Ils sont à droite, à gauche. Mais tout va bien puisqu'on en avait parlé avant. Donc, j'aurais été capable de répondre tout seul. Alors, vous avez compris la question d'Yann. son petit-fils a passé son permis en conduite accompagnée à 17 ans et aujourd'hui, les assureurs ne veulent pas l'assurer pour conduire tout seul. Parce qu'il n'a pas encore 18 ans. Parce qu'il n'a pas encore 18 ans. Ils les auront au mois de mars. Oui, non, non. Mais ils n'ont pas à refuser cela. D'ailleurs, son petit-fils, il va aller voir l'école de conduite pour qu'il lui fabrique son permis. Il va avoir ce qu'on appelle le CEPC avec lequel il peut conduire. C'est le certificat comme quoi il a réussi son examen quand il l'avait passé, au moment où il l'a passé. Donc, avec ce CEPC, les assureurs ne peuvent pas ne pas l'assurer. C'est la loi. C'est comme ça. Ou alors, il faut aller voir Mme Borne et dire qu'il ne souhaitait pas faire ça. Donc, les assureurs, une fois de plus, n'ont pas le droit de dire qu'il est en conduite accompagnée. Il a passé son examen avant, c'est à ses 17 ans. Il a réussi jusqu'avant la loi du 1er janvier. Du 1er janvier. Ils devaient attendre effectivement les 18 ans. Ils ne pouvaient que continuer à conduire avec leur accompagnateur attitré. Mais depuis le 1er janvier, on peut éditer leur permis. Ils ont un CEPC valable pour circuler en France. Et donc, l'assureur doit l'assurer. Bon, ben voilà, la réponse d'un pro claire et net. Donc, ça va en plus intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Patrice. Yann, c'est bon, vous avez votre réponse ? Écoutez, c'est formidable. Changer d'assureur s'il ne veut pas. Donc, ça signifie qu'il faut redemander un certificat à l'auto-école. L'auto-école est capable, bien entendu, l'auto-école. Mais votre petit-fils, normalement, sur son application, puisque quand il passe l'examen, il y a une application en rendez-vous permis, il a reçu ce CEPC. Mais il a reçu, mais c'est ce qui a été fourni aux assurances, mais sur ce certificat, il était mentionné qu'il devait attendre 18 ans. Ah ben, il faut peut-être qu'il en redemande un maintenant. Voilà, parce que c'était avant la loi, bien entendu. D'accord, donc il faut en redemander un. C'est ça. Oui, on redemande un, et de toutes les manières, au pire, si votre assureur est vraiment réticent, il y a un décret qui est paru, vous téléchargez le décret, et si tout est mentionné sur le décret, et vous allez avec le décret, et donc l'assureur ne peut pas vous dire non, ce n'est pas vrai. C'est un décret publié par la République. Patrice Besson, vous qui êtes président national Mobilian pour École et Sécurité Routière, j'ai une question à poser, parce qu'on le sait que les assureurs, pour les jeunes qui vont avoir le permis à 17 ans depuis le 1er janvier, vont appliquer des taux d'assurance, des coûts d'assurance, des prix d'assurance qui vont être énormes. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, ou tout de moins plus économique, pardon, et non pas intelligent, de continuer à mettre son enfant sur son assurance en tant que second conducteur ? Oui, bien entendu, vous avez tout à fait raison, une fois de plus. Oui, merci, j'aime bien l'une fois de plus. C'est pour éviter que vous me disiez que j'arrive en retard à chaque fois. Bien joué, Patrice. Non, mais économiquement, je pense que c'est plus intéressant de faire comme ça, Yann. C'est presque tout le monde fait comme ça. Oui, en plus, il va gagner des points et quand il aura 18 ou 19 ans et qu'il va prendre son propre assurance, il ne va pas subir le coût des assurances à 17 ans. Tout à fait, complètement. Je suis une femme d'argent, mais pas que. Je suis une femme en or et une femme d'argent. Je suis contente de vous avoir donné le bon plan. Ah bah, super. Bon, écoutez, je vous remercie. De rien. Merci, Yann. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Merci à vous et longue vie à votre émission. Oui. Merci, au revoir. Longue vie à notre émission grâce à vous tous. Ah, Yann me disait... Une belle journée. Oui, bonne journée à vous. Merci, Patrice et bonjour à toute l'équipe de tout le monde de Mobiliance, des auto-écoles et de passer un très beau week-end. Allez, on continue dans la joie et la bonne humeur. Il n'y a pas de raison. Avec les 7 la semaine juste après la pub. Ah, attention, c'est la réclame sur Sud Radio. Et on va prendre le volant également sur la page YouTube de Sud Radio. Vous n'hésitez pas à aller voir l'entièreté. Ce n'est pas joli ce que je viens de dire. L'intégralité. L'intégralité de la vidéo qui doit faire 14 ou 15 minutes. Et on va la retrouver évidemment en extrait sur la page Facebook et je vous rappelle que celle de la semaine dernière pour la Sandero a fait plus de 100 000 vues. Bravo, monsieur le YouTuber Jean-Luc Moreau. Et puis là, en plus, comme il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment sur la France, ça vous mettra un petit rayon de soleil puisque ça a été tourné en Espagne. Vous allez voir les images. Voilà. À un moment, on faisait très beau. Alors, la Peugeot i308. i308, c'est le modèle électrique, c'est l'arlésienne dans la catégorie des berlines compactes. La dernière... Je comprends le soleil, là. Ça y est, on la voit sur Facebook, je comprends le soleil. Une motorisation sans porcée électrique. Alors, on pourrait penser que, comme elle arrive la dernière, qu'elle va surpasser ses concurrentes, mais à la lecture de la fiche technique, on se dit, aïe, c'est tout le contraire. Elle est moins puissante, elle a une plus petite batterie, elle charge moins vite, enfin bref, on se dit, aïe, 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 aïe. Bon, est-ce que c'est vrai ? Vous allez attendre la fin pour le savoir. Esthétiquement, c'est une 308. Donc, la seule différence, c'est les jantes et le logo. Elle fait toujours désormais 361 litres, c'est dans la moyenne basse de la catégorie. Dans la moyenne basse de la catégorie aussi, mais ça, ça ne change rien par rapport à la version thermique, c'est l'habitabilité arrière. La dernière génération de 308 n'est pas très bien loti en la matière. Rien ne change à l'extérieur, c'est la même chose pour la plonge de bord. On s'en félicitera de toute façon parce que la qualité des matériaux est bonne et puis la présentation moderne. On a toujours le fameux, vous savez, e-cockpit, c'est des compteurs en position haute qui ne permettent malheureusement pas à tout le monde d'avoir une bonne visibilité sur l'instrumentation. Il faut bien régler son siège et le volant pour que ce soit le cas. On a un écran central de 10 pouces, alors il est beaucoup plus réactif qu'il n'était sur les premières versions. Peugeot a retenu les leçons également de son erreur en matière de tout numérique. Vous savez, il fallait passer par l'écran central même pour régler la climatisation. Il y a désormais des touches physiques et puis des raccourcis qui permettent d'accéder aux différentes fonctions. Sans passer par des menus et des sous-menus sur la tablette tactile. La finition allure de notre modèle de base, c'est la version de base de la finition allure. Elle est déjà très bien équipée. Elle dispose même de sièges avant et d'un volant chauffant qui ne sont pas présents sur les modèles thermiques qui proposent la même finition. Sous le capot, on ne l'a pas vu parce qu'il n'y a rien à voir. Même système de propulsion, dernier système de propulsion du groupe Stellantis. Un moteur synchrone à aimant permanent de 156 chevaux, 260 Nm de couple. Beaucoup de concurrentes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dépassent les 200 chevaux. On a aussi une batterie de 54 kWh, dont 51 kWh utiles. Peugeot dit plus de 400 km d'autonomie grâce à la frugalité du moteur. On va voir si c'est vrai. Mais c'est plus petite, c'est une plus petite batterie que les concurrentes. Avant de prendre le volant, on se fait peur avec le poids de la voiture aussi. Une tonne 7 et puis les roues de 18 pouces. Et bien en fait, le confort n'a pas tout à fait le moelleux des versions thermiques, mais ça reste bon. Et puis c'est la même plateforme que la 308 que vous connaissez. Elle est multi-énergie et le comportement est assez proche. Grâce au centre de gravité plus bas que sur les modèles thermiques, on a finalement une tenue de route qui est un peu comparable. On peut vraiment se faire plaisir au volant. La limite, c'est les pneus basse consommation qui commencent à couiner un peu dès qu'on va vite en virage. Il suffit de lever le pied et puis tout rentre dans l'ordre. C'est vraiment plaisant et sécurisant. On se fait peur aussi en lisant la fiche technique à cause de la puissance modeste. 156 chevaux en mode sport, 136 chevaux en mode normal. Dans la réalité, c'est largement suffisant. Les accélérations sont correctes. 0 à 100 chronométrés par mois en 9,4 secondes. C'était les performances d'une voiture de sport d'il y a 20 ans. Là où le moteur Made in France de la voiture Excel, c'est en agglomération. Consommation 11,5 kWh au 100 c'est le record que j'ai fait jusqu'à présent sur une voiture électrique et sur mon parcours d'essai où j'ai roulé quand même. Je vous ai dit qu'on pouvait se faire plaisir au volant. Donc il y avait des virages et j'ai roulé vite. J'ai consommé 14,1 kWh au 100. C'est très bien. Je précise, je n'ai pas fait d'autoroute. Avec la petite batterie de 51 kWh, on dépasse donc 360 km ce qui est finalement pas si mauvais que ça. Et puis la vitesse de charge qui est annoncée, alors qui est bonne en courant alternatif 11 kW et qui est moins rapide que la concurrence puisqu'on n'a que 100 kW sur une borne en courant continu. Et bien finalement, on a 100 kW mais pendant plus longtemps que sur les autres. Donc on charge finalement aussi rapidement. Au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette voiture, je vous ai dit, je me suis fait peur en lisant la fiche technique, batterie plus petite, moteur plus petit, etc. Au final, à conduire, cette voiture est très plaisante, elle consomme extrêmement peu, donc elle est vraiment concurrentielle avec tous les autres modèles dans son segment. A un détail près, c'est que cette version qui a déjà été baissée une fois est à 43 900 euros, c'est le modèle de base. Il va falloir que Peugeot, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Renault avait baissé les prix de 4000 euros et Volkswagen a baissé les prix également substantiellement, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Donc là, je crois que M. Tavares, il va falloir baisser encore le prix de cette 308 électrique si vous voulez qu'elle trouve une part de marché intéressante. Une question pour les néophytes un peu comme moi sur l'électrique encore en termes de consommation. Quand vous dites, puisqu'on a un peu le temps, ça équivaut à combien si j'avais une thermique ? 1,1 litre de gasoil au 100 kilomètres. Ah la vache ! Oh la voiture ! Ah ouais, c'est bien ! Oui, le rendement d'un moteur électrique, il est extrêmement bon. Il est, en fonction du type de moteur, on est entre 80 et 95% de rendement. Donc vous utilisez vraiment l'énergie de la batterie, vous utilisez vraiment pour faire avancer la voiture. Sur un moteur à combustion interne, on utilise dans le meilleur des cas sur un diesel, allez on va dire 42-43% et sur un moteur essence, en général 35% au point de rendement maxi. C'est-à-dire que globalement, on utilise entre 15 et 20% de l'énergie qui est contenue dans le carburant pour avancer. Le reste, c'est pour chauffer les petits oiseaux. Ils aiment bien en ce moment. Oui, ils ont besoin, surtout la semaine prochaine. Ouais ! On a un message pour vous, monsieur l'ami Jean-Luc, sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous pouvez réagir également. On a Sullivan qui nous dit dans cet essai, on se fait peur. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais il me dit Jean-Luc, t'es au top, merci pour ta bienveillance. On se fait peur. Oui, on se fait peur au départ. Oui. On se fait peur quand on lit l'affiche technique de la voiture. Et en fait, quand on conduit cette voiture, elle est vraiment très sympa. Elle est juste trop chère. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Vous voulez voir l'intégralité. Oui, l'intégralité. Pourquoi j'allais dire encore l'intégralité ? L'intégralité de la vidéo, donc à peu près 14 minutes d'essai par l'ami Jean-Luc qui fait tout tout seul. Nos amis du web, sur Sud Radio, ici dans l'équipe, ils disaient mais comment il fait pour tourner ? Il y a des petites caméras que vous placez un peu partout, qui vous suivent. Non, non, j'ai juste une caméra. Mais même quand vous conduisez, elle est quand même placée là. Elle est collée où ? Elle est derrière vous ? Je la colle un peu partout. J'ai des ventouses, ce qu'on appelle des clampes. C'est ce que j'ai dit. Et puis c'est une petite caméra en plus qui... Alors, je l'utilise assez peu parce que ça fait perdre un peu de temps à utiliser cette fonction-là, mais elle fait du tracking, c'est-à-dire qu'elle peut me suivre toute seule. Elle est motorisée et sa tête de caméra peut me suivre si je me déplace. C'est ça. Bon, ben voilà. Donc c'est vraiment l'ami Jean-Luc qui fait tout. C'est sur YouTube, sur la page Sud Radio. N'hésitez pas à aller voir l'intégralité. Et je vous rappelle que la semaine dernière, vous avez été plus de 100 000 à aller voir la vidéo de l'essai de la semaine. Ben voilà, vous êtes avec nous et ça nous fait plaisir. Allez, à suivre. Une pause et puis... Ah ben non, une toute petite pause parce qu'on va tout de suite parler d'environnement mais genre dans 10 secondes quoi. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr Et tout de suite, eh bien, vous êtes les bienvenus sur la page Facebook de Sud Radio. Vous n'hésitez pas d'ailleurs puisque vous savez qu'on parle auto, on répond à vos questions. 0826 300 300 si vous voulez vous inscrire dès maintenant sur l'émission ou vous nous écrivez un mail je participe arrobas sudradio.fr Vous mettez on parle auto dans l'objet et on vous rappelle pour vous inviter à une prochaine émission pour vous exprimer. Et on va parler d'auto et d'environnement avec Antoine Gaston-Breton qui est directeur marketing de Volkswagen France. Bonjour M. Gaston-Breton. Alors, est-ce que Antoine est là ? Alors, non, a priori, on a un petit souci. Alors, on va rappeler parce que ça vient de raccrocher. Donc, Jordan est sur le coup et il va rappeler M. Gaston-Breton. On va faire un sujet parce qu'il se passe quelque chose en ce moment sur la baisse des prix des voitures électriques. Oui, on va en parler justement avec le directeur marketing de Volkswagen puisqu'en début de semaine, Volkswagen a annoncé une baisse des tarifs sur sa gamme électrique. Alors, c'est une baisse assez substantielle parce que l'ID3, donc le modèle de base, passe sous la barre des 40 000 euros. C'est une concurrente du modèle dont on vient de parler juste avant. La i308 Peugeot, je vous ai dit, elle est trop chère. En version de base, on était, je reprends ma petite feuille, à 43 900 euros, c'est-à-dire à 44 000 euros. On ne parle pas de bonus écologique là. Pour le moment, on parle du prix catalogue. Alors, à 43 900 euros, là, sa concurrente chez Volkswagen passe sous la barre des 40 000 euros. Donc, quand je dis, il va falloir réagir, d'autant que la Volkswagen en question, elle a une batterie plus grosse, elle charge plus vite. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont peur des Chinois ? Alors, il y a deux choses chez Volkswagen, on va se faire confirmer ça. Mais premièrement, les ventes étaient décevantes sur la gamme électrique. Donc ça, c'est une première chose par rapport à l'ambition qu'ils avaient sur cette gamme. Ils se sont retrouvés avec un moment, être obligés même de stopper la production dans l'usine parce que les ventes ne suivaient pas. Donc, il a fallu rééquilibrer. Et puis, il y a les Chinois qui poussent très fort. Ils poussent très fort. On accueille tout de suite M. Gaston Breton. Merci, Jordan, qui a récupéré l'appel. Directeur marketing de Volkswagen France. Bonjour, Antoine Gaston Breton et tous nos voeux. Bonjour. Merci. Bonjour, bonjour à vous. Et bienvenue dans On parle auto. J'ai commencé à expliquer que vous aviez baissé de façon assez spectaculaire le prix de vente de vos modèles électriques. Alors, la vraie raison, c'est... Enfin, la raison officielle, c'est quoi ? Parce que moi, j'ai dit les ventes étaient un peu décevantes et il y a la concurrence chinoise. Donc, il faut s'aligner en question tarif. Mais la justification officielle, c'est quoi ? Il y a plusieurs facteurs qui ont été pris en compte. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on arrive finalement à un cycle de lancement de nos produits électriques où on a lancé une gamme complète avec le lancement fin 2023 de la nouvelle ID7. Depuis 2020, nous avons lancé l'ID3, l'ID4, l'ID5 et l'ID7 donc parachève une gamme 100% électrique complète chez Volkswagen. Il était temps, du coup, de remettre un peu à plat notre gamme pour tout simplement améliorer l'attractivité de la gamme ID sur le marché électrique en France. Et puis, c'est aussi la conjonction de deux autres facteurs. Le troisième, c'est l'évolution de la gamme ID4 et ID5 avec des évolutions technologiques significatives. Et puis, bien sûr, l'évolution du bonus écologique 2024 qui est une opportunité pour positionner nos modèles finalement de manière compétitive sur le marché français. D'accord. Alors, est-ce que les modèles justement Volkswagen qui sont en dessous du prix plafond, ça arrête 47 000 euros, c'est ça ? Est-ce qu'ils vont encore bénéficier du bonus écologique ? En clair, ils sont fabriqués en Europe. Ils sont fabriqués en Europe, exactement. Et en fait, on a la très bonne nouvelle pour 2024. C'est que l'ensemble de nos modèles ID3 en version pro et toutes les ID4, toutes les ID5 et toutes les ID7 ont atteint le score environnemental requis pour être éligibles au bonus écologique en 2024. D'accord. Donc, on est très fiers de ce score environnemental. Finalement, c'est aussi un reflet de l'engagement de la marque entre autres au niveau de la production et de l'achat et de l'approvisionnement de nos usines. Aujourd'hui, déjà, l'ensemble de l'électricité des usines en Europe est de sources renouvelables. Et ça fait bien partie des engagements du groupe qui a été l'un des premiers d'ailleurs à signer les engagements de Paris pour une neutralité carbone à l'horizon en 2050. Bon, la gamme évolue, c'est-à-dire que vous proposez des finitions avec des noms différents pour pas que les clients qui ont commandé au mois de décembre un modèle se disent « Oh là là, finalement, je me suis fait avoir parce que la voiture va baisser substantiellement. » La gamme a changé, mais il y a quand même, quand on regarde à peu près équipement équivalent, il y a des réductions qui vont jusqu'à 11 260 euros sur une ID.5. Est-ce que ça veut dire que les voitures électriques chez vous étaient trop chères jusqu'à présent ? Comment on peut baisser aussi spectaculairement le prix d'une voiture électrique ? Est-ce que le prix des batteries déjà aujourd'hui a beaucoup baissé ? Je reviendrai juste au moins sur la structure de la gamme. On n'a pas juste changé les noms des versions pour brouiller les pistes. On a voulu aussi simplifier la gamme. On a une gamme très simple avec une version d'entrée de gamme ID tout simplement et puis un pack complet LifeMax avec une quantité incroyable d'équipements qui permet justement de positionner l'ensemble de nos LifeMax dans les conditions pour être éligible au bonus écologique. Donc toutes les LifeMax ID.3, ID.4, ID.5 sont bien éligibles au bonus écologique en 2024. D'accord. C'est vraiment une optimisation complète de la gamme. On a des facteurs multiples bien évidemment. Des facteurs de coût de production qui ont été stabilisés, des facteurs d'agressivité commerciale, de volonté de développer et de reprendre des parts de marché. Mais la réalité c'est qu'on a surtout la capacité d'offrir l'accessibilité aux véhicules 100% électriques sur l'ensemble de la gamme ID.3, ID.4 et ID.5. Antoine Gaston-Breton, question qui fâche en ce début 2024 parce que vous savez que sur Soudradio on parle vrai. J'annonce la couleur mais est-ce que ce n'était pas plus que nécessaire de le faire puisque l'affaire du Dieselgate qui vous a bien fait couler au niveau de la popularité vous a quand même coûté très cher et du coup toute cette démarche que vous faites aujourd'hui va aussi dans le bon sens pour ça. Pour redorer le blason un peu de la marque. On peut le voir dans le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ce qui est certain c'est que Dieselgate c'était en 2015. ce qui est certain c'est que ça fait quand même plus de 8 ans maintenant. D'une part on voit les indicateurs de code d'amour d'image de marque qui ont largement progressé en deux retours au même niveau d'appréciation de la marque qu'en 2015. Donc on est revenu au bon niveau. Et puis n'oubliez pas justement je pense que le point essentiel c'est que suite à un Dieselgate c'était justement le coup de semence pour que le groupe soit le plus irréprochable. Depuis justement tous nos engagements sont extrêmement clairs notifiés et nous avons tous les éléments pour justifier nos engagements qui sont réels et qui engagent l'ensemble de l'entreprise. Donc aujourd'hui c'est vraiment la sincérité tout ce qui est difficile c'est de démontrer ces engagements ce n'est pas de marketing de nos engagements environnementaux ils sont réels ils sont authentiques et c'est l'ensemble du groupe qui est mobilisé. Bravo. Antoine Gaston-Breton vous avez sans doute vu hier que Renault annonçait une baisse aussi des tarifs de ses modèles électriques en particulier la Mégane E-Tech qui baisse de 4000 euros est-ce que vous êtes encore capable après l'effort que vous venez de faire de baisse des tarifs est-ce que vous avez encore un peu de marge pour éventuellement une guerre commerciale parce que c'est vers ça qu'on a l'air de se diriger ? Il ne s'agit pas d'une guerre commerciale je ne crois pas non je pense que c'est tout simplement une volonté de positionner les véhicules au bon prix au juste prix Renault je pense que c'est une coïncidence de calendrier que Renault ait repositionné ses prix de Mégane peu de temps après les nôtres d'ailleurs si j'ai bien compris les positionnements de prix la Mégane est finalement à des prix très similaires à ce que nous avons fait sur elle On est à quelques dizaines d'euros près équipement équivalent avec vos modèles donc on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement un alignement après ce que vous avez annoncé en début de semaine je n'ai pas la prétention je ne pense pas qu'on ait la prétention de dire qu'on dicte les voies du marché et qu'on impose à Renault de nous suivre ça serait extrêmement prétentieux non je pense que chacun positionne ses gammes au meilleur prix donc on a une offre similaire il n'est en tout cas pas du tout question pour Volkswagen de rentrer dans une guerre des prix on positionne nos prix au juste prix la volonté de Volkswagen a toujours été de faire des voitures pas pour les millionnaires mais pour les millions de personnes et donc c'est bien ça rendre l'électricité accessible à tous bon on va parler de quelque chose qui n'est pas un secret c'est l'ID2 qui va arriver en 2024 il y a déjà des propositions tarifaires très alléchantes en particulier chez Citroën avec l'AIC3 vous allez est-ce que l'ID2 qui est déjà dans le tuyau va bénéficier d'un effort tarifaire comme celui que vous venez de faire sur le reste de la gamme on a déjà annoncé le groupe a déjà annoncé que l'ID2 serait lancée en 2025 et sous les 25 000 euros waouh c'est vraiment un changement de paradigme au complet sous les 25 000 ça peut être sous les 23 000 ? d'ici 2025 on le verra en tout cas c'est déjà bien enfin franchement c'est un changement radical on change le paradigme et puis c'est clairement l'ID2 ce genre de produit est vraiment attendu sur le marché notamment français on sait que les petites voitures sont plutôt la majorité et on a donc plusieurs variantes qui sont prévues on a l'ID2 All pour 2025 l'IDGTI Concept qui a été aussi dévoilée fin d'année dernière pour 2026 et même une version SUV l'ID2 All qui est en développement aussi pour 2026 vous allez la présenter d'ailleurs à Genève c'est ça ? en février là ? on présentera en effet le mois premier SUV sur le salon de Genève en février on aura l'occasion donc d'en reparler merci beaucoup en tout cas Antoine Gaston-Breton et puis on va saluer parce que quand c'est pas bien on le dit donc là on va saluer cette baisse des prix sur les modèles électriques sur l'ensemble des modèles électriques du groupe et puis la très bonne réaction de Volkswagen depuis quelques années et la semaine prochaine on demandera à Renaud on va inviter Arnaud Belloni pour nous expliquer pourquoi et comment tiens comme par hasard il baisse les prix au même moment Antoine Gaston-Breton on vous souhaite à vous et à toutes vos équipes de chez Volkswagen une excellente année 2024 ça m'a l'air bien parti mais voilà merci à vous merci merci directeur marketing de Volkswagen France qui était sur Sud Radio dans la seule émission qui parle d'automobile pendant deux heures tous les samedis c'est on parle auto allez dans quelques instants on vous donne la parole au 0800 26 300 300 Jordan vous attend vous avez une question à poser vous avez un problème vous avez une solution à demander ou un avis à demander vous n'hésitez pas à vous nous rejoigner on vous attendait maintenant Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et pour finir cette première heure d'on parle auto on accueille Hervé au 0800 26 300 300 bonjour Hervé oui bonjour Laurence bonjour Jean-Luc bonjour Hervé et bien de même tous nos voeux de bonne année on vous écoute Hervé j'appelais par rapport en fait c'est une Toyota Horace hybride et donc il m'est arrivé à une époque une petite anecdote étant donné que j'ai la tendance à être un petit peu distrait ça arrive à tout le monde ça arrive j'avais juste oublié d'éteindre le plafondi dans la voiture aïe donc plus de batterie donc plus de batterie voilà et vous savez quoi le sujet là il va être extrêmement touchy la semaine prochaine puisqu'on annonce des températures qui vont être très froides les plus froides depuis 2018 et toutes les batteries qui ont souffert parce que contrairement à ce qu'on peut croire une batterie ça souffre pas du froid une batterie ça souffre du chaud voilà c'est le chaud qui abîme les batteries et l'été dernier il a fait très chaud dans certains réseaux de quelle batterie vous parlez ? toutes les batteries je vous parle des batteries 12 volts les batteries au plomb classique très bien la batterie de ce qu'on appelle accessoire la batterie accessoire 12 volts au plomb quand il fait très chaud elle aime pas ça du tout parce que il y a de l'eau à l'intérieur de l'eau distillée avec de l'acide et cette eau elle s'évapore quand il fait très très chaud les plaques se retrouvent ne plus être couvertes par le mélange eau acide et elles perdent de leur capacité et on s'en rend pas compte l'été mais quand l'hiver arrive et qui fait très froid et bien votre batterie elle dit moi je ne bosse plus tu ne t'es pas occupé de moi pendant l'été et bien voilà je me mets en grève cet hiver donc là ça va être une hécatombe la semaine prochaine donc c'est bien qu'on parle de votre problème aujourd'hui parce qu'on va mettre en garde tous les gens qui nous écoutent donc vous avez en fait vous avez mis votre batterie en charge c'est ce que vous m'expliquiez dans le petit mail que vous avez fait c'est ça ? en fait je me suis dit tant qu'est-ce que la batterie elle soit HS au pire il faut la changer donc je me suis dit je vais essayer de la sauver voilà vous avez mis on a reconditionné avec un chargeur CETEC voilà et alors votre batterie elle a quel âge ? elle est encore d'origine maintenant elle va avoir 11 ans oui il va falloir penser à la changer quand même parce que moi ça m'est arrivé j'ai une Yaris hybride donc c'est à peu près la même batterie 12 volts qu'il y a dessus ça m'était arrivé elle était un matin ça ne démarrait pas donc j'ai mis un coup de chargeur j'ai mis un coup de régénération ça a duré 3 mois et puis au bout de 3 mois elle a de nouveau retombé en panne donc moi j'ai carrément changé la batterie alors ce qu'on fera on va profiter vous avez tous entendu qu'on a un nouveau partenaire Bosch Car Service Bosch qui est le numéro 1 mondial donc on va en profiter il y a une nouvelle génération de chargeurs Bosch qui est mise sur le marché c'est tout récent donc on vous fera gagner des chargeurs bientôt donc vous allez rester à l'écoute et on fera batterie aussi avec Bosch rapidement parce qu'il nous reste une minute alors Hervé changez votre batterie de Doris c'est une Doris que vous avez c'est ça donc on va acheter une petite batterie 12 volts celle qui permet d'ouvrir la voiture et tout ça ouais exactement alors vous honnêtement alors ce que je vais faire comme j'ai vos coordonnées je vais vous envoyer le bon plan vous l'achetez sur internet vous allez la payer moitié moins cher que dans les centres auto et je vais vous dire quel modèle de batterie franchement une batterie moi je crois que je l'ai payée 69 euros donc vous voyez c'est pas monstrueux mais il faut la changer parce que sinon vous allez galérer vous allez retomber en panne à quoi il va faire froid cette semaine et c'est le conseil que je veux donner à tous ceux qui nous écoutent si vous vous servez peu de votre voiture vous faites des petits trajets et que vous avez un chargeur à la maison aujourd'hui ou demain vous mettez en charge la batterie avant qu'il fasse très froid cette semaine sinon elle meurt voilà et ben ok et ben voilà Hervé vous avez du coup servi à tout le monde pour avoir une bonne info avant la semaine prochaine et ben de rien et ben on vous embrasse et ben on vous embrasse donc on a bien on a bien Jean-Luc va vous envoyer par mail parce qu'on a votre mail parce qu'on vous avait écrit le lien du site etc on a votre téléphone je vais vous faire un petit sms et on vous souhaite un très bon week-end Hervé merci vous de même merci au revoir je sais ce qui va se passer c'est sur la page Facebook on va nous demander nous on peut pas aller voir le site alors vous allez me chercher ça c'est votre devoir du jour le lien du site qu'on va mettre sur la page Facebook pour tous ceux qui ont une petite batterie d'accord d'accord à changer ok madame Jean-Luc allez je débranche l'amie Jean-Luc jusqu'à 12h03 et on vous retrouve dans quelques instants et on est très très heureux de vous retrouver à 12h05 d'ailleurs on en profite bonne année à tous ceux qui nous rejoignent maintenant exactement et bonne année aussi à tous ceux qui nous retrouvent régulièrement sur la page Facebook de Sud Radio vous êtes nombreux et ça nous fait plaisir j'ai envie qu'on parle surtout de santé et de bonne audition c'est important surtout pour des gens qui écoutent la radio exactement allez vous savez quoi bonne année aussi de bons pneus sur vos voitures parce que c'est vraiment un élément de sécurité et pas seulement c'est parti et alors ça va être une rubrique un peu particulière aujourd'hui puisque c'est l'un d'entre vous qui nous avait posé une question donc on vous accueille pour cette question pneu bonjour Philippe oui bonjour bonjour Philippe tous nos voeux tous nos voeux oui et pour répondre à votre problématique on a évidemment pour la première de l'année demander à monsieur Dominique Stemfel président du syndicat du pneu d'être avec nous pour nous éclairer bonjour Dominique bonjour Dominique et bonne année bonjour Laurence bonjour Jean-Luc et bonjour Philippe et vous savez comment on dit bonne année à Dominique Stemfel happy good year voilà ça c'est fait bon bah voilà j'avais dit que je ferais des blagues à des bonnes non mais je pensais que 2024 ça commencerait sous les meilleurs hospices comme on dit mais en fait c'est plutôt les hospices de Bonin oh oui ils sont bien ceux là moi je veux bien revenons à nos pneus Philippe on vous écoute alors voilà j'ai acheté une petite Stadine il y a quelques mois en voiture d'appoint et je me suis aperçu alors c'est une voiture qui avait à peine 30 000 km qui était de 2012 et je me suis aperçu récemment que les pneus étaient de 2011 voilà donc ma question est très simple est-ce qu'on peut rouler avec des pneus qui ont 13 ans sachant qu'ils ne sont ni craquelés ni usés voilà mais ils ont 13 ans voilà alors tout dépend je pense que Dominique va vous poser la question mais je la pose avant comme ça j'ai l'impression d'être payé pour faire quelque chose parce que sinon je m'en vais la marque de vos pneus c'est quoi ? c'est du continental c'est du continental Dominique on est d'accord que ça compte beaucoup dans la longévité d'un pneu la marque puisque les pneus premium durent plus longtemps que les pneus premier prix oui alors effectivement les mélanges de gommes des pneus premium sont plus sophistiqués et on peut imaginer qu'ils aient une durée de vie supérieure mais là en l'occurrence pour répondre à Philippe je vais prendre deux exemples de la vie courante c'est l'élastique qui est trop vieux et quand on veut l'utiliser qui vous claque dans les mains donc ce qui prouve que le caoutchouc vieillit et puis également la gomme qui gomme plus rien qui glisse sur la page qu'on veut ou effacer et ce qui prouve en fait que là aussi le caoutchouc vieillit et perd ses capacités au fur et à mesure du temps alors c'est exactement la même chose pour un pneumatique et un pneumatique trop vieux il perd ses capacités d'adhérence a fortiori sur chaussée mouillée et rouler avec des pneus qui ont 13 ans c'est pas très raisonnable et ça met effectivement la sécurité en danger et peu importe le kilométrage on est d'accord Dominique oui oui absolument peu importe le kilométrage alors on en parle aussi pour les véhicules de collection qui roulent très très peu mais on estime qu'à partir de 8 à 10 ans il faut changer les pneumatiques alors ça dépend aussi des conditions de stockage mais en moyenne et c'est ce que les manufacturiers recommandent au bout de 10 ans il faut vraiment changer à changer ces pneumatiques alors Philippe il a pu lire la date de fabrication de ces pneumatiques pour les autres auditeurs comment on fonctionne en fait il y a un petit cartouche avec trois lettres un D.O.T et puis quatre chiffres qui indiquent les deux premiers chiffres indiquent la semaine de fabrication et les deux derniers chiffres l'année de fabrication donc les pneus qui ont été fabriqués cette semaine porteront les chiffres d'accord et là les pneus Philippe vous me confirmez vous il y a écrit D.O.T il y a marqué 0811 0811 la huitième semaine de 2011 alors voilà c'est ça tout à fait d'accord donc il y a effectivement temps de changer vos pneus même si malheureusement ils ne sont pas usés c'est quoi le véhicule ? une Opel Agila bon donc ce n'est pas des pneus de grande dimension donc ce n'est pas extrêmement onéreux non mais ma fille l'utilise donc par sécurité je vais l'échanger suite à vos conseils bien évidemment vous avez tout à fait raison d'accord Dominique pour revenir on parlait tout à l'heure des véhicules de collection je pense que ça va vous faire hurler mais moi j'ai entendu des gens qui étaient pourtant des professionnels du secteur dire oui les pneus c'est mieux de les laisser sécher comme ça ils durent plus longtemps c'est vrai qu'ils durent plus longtemps un pneu en bois ça s'use beaucoup moins vite finalement alors c'est vrai que c'était une habitude qui était prise à une époque lointaine où les pneumatiques étaient fabriquées en grande partie avec du caoutchouc d'origine naturelle et il fallait effectivement le WC vieillir un peu alors aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas un pneumatique dès le moment où il sort d'usine il faut le monter sur le véhicule et d'ailleurs il faut faire très très attention parce qu'on voit parfois traîner des ospre sur le marché avec des prix particulièrement attractifs y compris des ventes en direct de particuliers qui veulent se débarrasser de vieux pneus il faut vraiment faire très très attention à la date de fabrication parce qu'acheter aujourd'hui des pneus pas chers qui ont 6 ou 8 ans ça réduit autant leur durée potentielle d'utilisation et ça il faut y faire très très attention est-ce qu'il n'y a pas des sites de déstockage de pneumatiques qui vendent des vieux pneus comme ça ça peut arriver ou pas ? Ah oui oui ça arrive on peut trouver des offres en particulier sur les réseaux sociaux de pneumatiques anciens un bon professionnel va s'interdire ce genre de pratiques maintenant effectivement on a des professionnels qui sont plus ou moins sûrs et puis aussi des particuliers qui vendent des pneus d'occasion sur les réseaux sociaux ça marche aussi pour les motos l'ami Jean-Luc c'est la même chose mais sur les motos on s'en rend compte beaucoup plus vite parce qu'on est en équilibre et si vous avez un pneu qui ne tient pas la route sous la pluie en général vous êtes tout de suite au courant Dominique si on se fait refourguer comme ça des pneus qui sont trop vieux qu'est-ce qu'on peut faire ? On demande aux vendeurs alors déjà si on les commande sur internet on ne peut pas lire le DOT ça c'est clairement tant qu'on n'a pas les pneus devant soi Là effectivement à la réception il faut contrôler et puis il faut demander la reprise des pneus ça c'est c'est la première chose à faire mais moi je déconseille évidemment de rouler avec des pneus et si je fais changer les pneus sur ma voiture dans un centre auto et que en ressortant je regarde le DOT que c'est des pneus qui ont 3-4 ans je peux dire quelque chose ? oui oui il faut se plaindre auprès du monteur il faut bien comprendre que si on a des pneus qui ont 4 ans ça ne laisse que 4 ans ou 6 ans grand maximum d'utilisation donc en fait il y a une perte très très importante d'utilisation potentielle sur le pneumatique et puis ça vaut aussi pour les voitures d'occasion imaginez demain j'achète une voiture d'occasion à un particulier je regarde le DOT si jamais il est trop vieux je peux me permettre de faire baisser un peu le prix de la voiture parce que j'aurais le prix des pneus à changer absolument c'était le cas de Philippe tout à l'heure c'est quelque chose qu'on vérifie au contrôle technique ou pas ? parce que vous êtes en train de nous dire c'est dangereux au-delà de 10 ans mais est-ce qu'au contrôle technique on vous met en garde ? alors il n'y a malheureusement pas de législation ou pas encore de législation sur ce point donc le contrôle technique va vérifier l'état du pneumatique mais en aucun cas la date de fabrication du pneumatique est un cas de défaillance néanmoins si le pneumatique qui est craquelé présente des avaries trop importantes là en l'occurrence le contrôleur peut signaler une défaillance critique et immobiliser immédiatement le véhicule le DOT il est indiqué sur les pneus même de provenance étrangère ou c'est purement ça c'est une normalisation mondiale donc tous les pneus d'où qu'ils viennent doivent avoir ce DOT excusez-moi je termine j'ai acheté cette voiture à un professionnel n'avait-il pas l'obligation d'abord de me le dire et éventuellement de l'échanger je suis assez d'accord avec vous alors il n'y a pas d'obligation légale je le répète donc là en l'occurrence il n'y a pas de faute légale mais il est une obligation de sécurité il est une obligation de sécurité professionnelle il y a une faute commerciale il aurait dû effectivement rééquiper ce véhicule avec des pneumatiques ou au moins me le dire ou au moins vous le dire il n'a pas été très correct bon super en tout cas on a fait un grand point d'horizon et on nous a pris plein de choses merci Philippe Dominique on ne vous lâche pas tout de suite parce que je crois qu'on a une autre question de Laurent derrière qui parle aussi de ce truc rond et noir qu'on met autour des roues des voitures alors on va faire une pause l'ami Dominique et puis on vous retrouve dans quelques instants parce que là sinon on explose la montre on vous embrasse quant à vous Philippe merci cette question que vous avez posée moi j'ai appris plein de choses grâce à vous allez on parle auto merci beaucoup à tout de suite une autre question avec toujours le même Dominique Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien avec le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et on continue évidemment on parle auto avec vous jusqu'à 13h on fera d'ailleurs un bilan avant 13h du marché automobile et bien sûr des prévisions 2024 concernant ce marché en termes de vente mais tout de suite on continue de vous donner la parole au 0800 26 300 300 et c'est Laurent que nous accueillons bonjour Laurent bonjour Laurent bonjour Laurent bonjour Jean-Luc tous nos voeux exactement tous nos voeux pour cette nouvelle année 2024 on a toujours Dominique qui est avec nous oui bonjour Laurent également voilà formidable on vous écoute on vous écoute attentivement Laurent alors je vais essayer d'être concis parce que je sais que votre temps est limité ah ça c'est bien alors donc voilà donc au mois d'octobre je passais comme ça devant Toyota Bourg-en-Bresse Montagna et donc il y avait un véhicule de démonstration de la nouvelle Prius qui est canon oui qui est jolie et voilà et donc j'ai passé commande tout de suite ils me reprenaient parce qu'actuellement j'ai une Ioniq hybride rechargeable donc je suis très content et le seul truc que je leur demandais parce que bon on est dans l'art on est à 20 km de la montagne quoi et c'était d'avoir des pneus 4 saisons alors sur le coup pas de soucis enfin ils m'en offraient deux j'en achetais deux très bien et puis courant novembre je reçois un appel du service commercial qui me dit bah écoutez on ne trouve pas des pneus 4 saisons 195, 50 et R19 bon je regarde de mon côté j'appelle la personne chez qui je fais changer mes pneus habituellement pareil même chose ils me disent que sur cette taille là bah c'est pas possible bon sur le coup comme j'avais vu votre essai je me dis ils ont qu'à me mettre des jambes de la dynamique donc de la finition en dessous voilà qui consomme moi et moi ça me va tout à fait et du coup j'ai attendu le mois de novembre je reçois un nouvel appel pour me dire que non c'est pas possible sur le modèle donc le moyen de gamme la design avec le toit panoramique il n'est pas possible de monter des 17 pouces c'est la même voiture c'est le même moteur alors bah non parce que c'est pas c'est pas les mêmes réglages c'est pas au niveau des suspensions elles sont différentes moi ça m'est arrivé bon maintenant tout le monde sait que j'ai une Yaris hybride et à l'époque la voiture était montée sur la finition haute en roue de 16 pouces et sur la finition juste en dessous en roue de 15 pouces on peut se dire il n'y a pas une grosse différence si parce que la 16 pouces elle braquait pas du tout et la 15 pouces elle tourne dans un mouchoir de poche donc moi je voulais je me suis dit je vais prendre la finition haute gamme et mettre des petites roues mais non c'était pas possible parce que la définition des suspensions est vraiment différente donc c'est pour ça qu'on ne peut pas passer à la taille de roue en dessous on peut se dire c'est juste une finition mais non ça n'est pas juste une finition on peut effectivement pas passer de 19 en 17 pouces d'accord donc alors maintenant votre problème c'est de trouver on est d'accord alors vous l'avez pas acheté cette voiture finalement alors du coup dans un premier temps j'étais colère et je leur ai dit parce que j'avais déjà fait les virements etc ah oui en plus je leur ai récupéré le 21 décembre la voiture je me suis dit bah écoutez on annule je me suis dit moi je vous me reprenez une Lyonique de 2019 qui a 50 000 km enfin maintenant 60 000 et qui a 4 nœuds 4 saisons parce que dans notre région on ne peut pas circuler sans que 4 saisons je me suis dit bon voilà donc on annule ça c'est pas possible on annule et puis bon j'ai réfléchi j'ai passé un week-end et puis on a parlé avec mon épouse et puis finalement du coup on prend la dynamique dans un autre modèle d'exposition ah d'accord alors là vous allez pouvoir donc ça règle votre problème mais je comprends ce que vous dites parce que moi pour le coup avant j'avais une Yaris et je devais avoir celle qui ne braquait pas du tout et ben voilà alors que moi j'ai une Yaris qui tourne dans un mouchoir de poche et Dominique il empêche quoi et Dominique Dominique Stempfel alors tout d'abord il ne faut pas généraliser puisque sur d'autres véhicules il est tout à fait possible de revenir à la dimension de base dès le moment où elle est inscrite sur le livret de bord là en l'occurrence c'est un événement un peu particulier alors moi j'ai cherché quand même il y a effectivement dans cette dimension un seul manufacturier qui produit le 195 50-19 c'est Yokohama en pneumatique hiver et Yokohama est un partenaire habituel de Toyota donc normalement il n'y en a pas au Canada parce qu'il y a Stéphane sur la page Facebook qui dit aussi qu'il y en a au Canada chez Canadian Tire oui mais c'est compliqué de faire venir des pneus du Canada c'est pas forcément les mêmes homologations mais là en l'occurrence sous réserve qu'il y ait du stock chez Yokohama il y a quand même une solution qui existe en pneumatique homologuée hiver d'accord donc là Laurent pour conclure vous avez donc des routes 17 et là les pneumatiques il y en a vous en trouvez ah oui du coup il n'y a aucun souci sur la 17 ils montrent justement des pneus Yokohama et puis le problème est résolu en gros je perds le toit panoramique et puis le coffre arrière mais moi je joue plutôt sur le coffre électrique franchement franchement c'est pas ça qui m'intéressait même la IONIQ moi le hybride rechargeable je sais que des fois vous n'êtes pas trop d'accord mais ça dépend de l'utilisation qu'on a parce que nous par exemple là sur les 58 000 km on est à l'ite 9 au 100 oui oui parce que vous la rechargez vous la rechargez tout le temps mais le vrai tout dépend d'utilisation oui exactement mais vous êtes un particulier et le problème des hybrides rechargeables qui fiscalement sont très intéressantes pour les entreprises c'est qu'on refourgue des hybrides rechargeables à des gens qui ont des cartes de carburant et ils ne veulent pas s'embêter à les mettre à charger donc ils trimballent une grosse batterie pour rien c'est une surconsommation qui est inutile bon ben voilà en tout cas on a fait le tour et merci beaucoup Laurent super et puis merci d'avoir pris mes questions et moi j'ai une question à vous poser vous en êtes content de la Prius ? ben je ne l'ai pas encore ah vous ne l'avez pas encore comme c'est les modèles de démonstration en fait il faut qu'ils la gardent trois mois d'accord donc là pour voir le Prius la nuit en fait je vais la chercher super vous allez voir c'est top et ben vous nous appellerez pour nous enverrez un message sur je participe arrobasudradio.fr pour nous dire ce que vous en pensez on vous embrasse tous les deux salut Dominique au revoir je voudrais rappeler un point de sécurité important puisqu'on parle d'hiver et de température très froide n'oubliez pas de remettre à niveau les pressions puisqu'en fait les pressions chutent avec la baisse des températures c'est dit et vous faites bien Dominique Stemfel merci beaucoup et vous avez bien fait parce que même moi la première je vais aller refaire mes pressions et ben moi je l'ai fait la semaine dernière j'ai rajouté 200 grammes dans tous les pneus et donc là on rajoute 200 grammes dans tous les pneus non mais vous vérifiez que votre pneu est à la pression préconisée par le constructeur mais vous allez voir que vos pneus paraîtront dégonflés quand vous allez vérifier en plus comme le froid arrive voilà on le fait merci beaucoup allez c'est parti on fait une pause et puis dans quelques instants et bien c'est notre rendez-vous Classic Car Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde Bosch Car Service point fr présente Sud Radio on parle auto Classic Cars et pour parler de Classic Cars on accueille Jean-Pierre Condemine qui est le vice-président de la Fédération Française des véhicules d'époque bonjour Jean-Pierre bonjour Jean-Pierre et tous nos voeux pour 2024 bonjour et tous mes voeux également à toute l'équipe bonne année bon on va parler d'un truc super high-tech en parlant de voiture ancienne j'ai pas tout compris moi oui mais Laurence c'est pas ce que c'est que le e-learning alors expliquez-nous tiens déjà c'est quoi alors le module de e-learning que l'on va évoquer en fait s'inscrit dans une démarche plus large de la Fédération Française des véhicules d'époque qui est de développer un programme que nous avons baptisé sécurité et plaisir donc ce programme c'est de permettre à chaque conducteur de véhicules anciens de se déplacer en toute sécurité c'est aussi de valoriser une image positive du conducteur ou de la conductrice d'un véhicule ancien par un comportement citoyen exemplaire et puis c'est également accompagner les nouveaux conducteurs les nouvelles conductrices de véhicules d'époque qui n'ont pas toujours les réflexes qui sont adaptés à un véhicule ancien parce que bien sûr ils ont appris à conduire et ils utilisent des véhicules barbés c'est vrai c'est vrai quand on a l'habitude de conduire des véhicules modernes et que pour la première fois on reprend le volant d'une voiture un peu plus ancienne il y a certaines choses qu'on a fatalement oubliées et là qu'il faut avoir présenté à l'esprit alors donc concrètement ça se présente c'est des modules alors e-learning c'est en bon français on apprend grâce on apprend en ligne en fait donc il y a eu une première série de modules qui a été faite l'année dernière donc ces modules on va sur internet sur le site de la FFVE et puis en fait c'est des alors comment on pourrait dire des petits tutos ça pose des questions ou ça vous explique des points très précis et là on est sur le module 2 qui parle donc des aides à la conduite de la sécurité expliquez-nous ce qu'on trouve tenue de route freinage éclairage c'est tout ça alors c'est tout à fait ça alors peut-être pour le remplacer dans le contexte nous avons deux outils dans ce programme sécurité tout d'abord nous avons une charte du collectionneur qui est une charte qui est à la fois qui incite le collectionneur à adopter une conduite responsable et respectueuse à utiliser un véhicule sûr donc entretenu et à limiter son empreinte sur l'environnement donc cette charte elle est donc à disposition de chacun sur le site de la FFVE et nous avons pensé la décliner effectivement d'une manière plus approfondie plus pédagogique sans doute un peu plus ludique également à travers les modules de Hulering que vous évoquez à l'instant donc nous en avons deux le premier c'est un module qui est plutôt axé sur la conduite un module qui est un peu générique et le second que nous venons de présenter officiellement à Épochoteau il y a quelques semaines il est axé sur l'entretien du véhicule qui bien évidemment a des conséquences directes sur la sécurité bon alors ça commence il y a un petit questionnaire un peu comme pour le permis de conduire d'ailleurs où vous demandez voilà en matière d'éclairage une voiture ancienne est-ce que ça éclaire mieux ou moins bien enfin je ne sais plus quelles étaient les questions j'ai fait moi les deux modules je les ai faits sur internet donc vous posez des questions pour savoir où est le niveau on va dire de compétence avec des guillemets de la personne qui est propriétaire d'un véhicule ancien et ensuite vous donnez des explications et il y a des petits modules derrière qui détaillent chaque point c'est exactement alors on a voulu une approche pédagogique assez ludique interactive conviviale alors ça commence effectivement par un petit programme d'auto-évaluation pour que chacun puisse se situer par rapport à ses connaissances par rapport à ses réflexes et ensuite ce qui est suivi par un quiz donc avec des des réponses qui peuvent être d'ailleurs multiples vous avez une question tiens pour donner un exemple très concret pour ceux qui nous écoutent et bien par exemple on peut prendre l'éclairage oui sur l'éclairage on va demander si la personne circulant de nuit elle prend la route sans précaution particulière ou si elle vérifie un certain nombre de points par exemple bien évidemment le fonctionnement de l'ensemble de l'éclairage et puis autre sujet sa propreté donc évidemment les réponses c'est vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de l'ensemble des feux et de la signalisation mais c'est aussi vérifier le fait que l'éclairage est propre et bien évidemment prendre la route de nuit sans vérifier son éclairage n'est pas la bonne réponse oui sur les voitures anciennes avec des phares qui n'éclairent pas moi je me fais la réflexion à chaque fois que je prends une de mes voitures anciennes et que je suis sur la route la nuit je me dis mon dieu les progrès en matière d'éclairage ça a été sans doute les plus phénoménaux ces dernières années entre les dernières voitures avec des feux LED qui vous éclairent comme en plein jour et puis une 2 chevaux en 6 volts où vous avez deux langues de poche à l'avant c'est quand même pas terrible donc il vaut mieux effectivement être prudent et avoir les bons conseils alors on a parlé là de l'éclairage mais il y a aussi le freinage la tenue de route c'est quoi les conseils que vous donnez les plus généraux alors donc il y a bien évidemment l'éclairage la signalisation le freinage les liaisons au sol et puis il y a ce qui est sournois beaucoup de collectionneurs en fait entretenent bien leurs véhicules alors soit eux-mêmes sans pas des professionnels et il y a au moins deux points très sournois sur lesquels je voudrais insister c'est d'une part la corrosion cachée donc une corrosion non apparente ce ne sont pas les bas de caisse qui sont qui sont corrodées mais la corrosion a attaqué et parfois derrière ça c'est le cancer des voitures anciennes malheureusement absolument et parfois derrière une carrosserie absolument impeccable et bien la corrosion a fait son oeuvre et attaque des points qui peuvent être cruciaux pour la sécurité je pense à des points d'ancrage de suspension ou d'amortisseur Mais malheureusement préventivement il n'y a pas grand chose à faire Jean-Pierre qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir cette corrosion masquée ? Alors tout d'abord préventivement et bien c'est d'entretenir son véhicule au sens de régulièrement inspecter les sous-bassements et ça pour inspecter les sous-bassements d'une manière je dirais sûr il faut que la voiture soit inspectée sur un pont et éventuellement avec l'assistance d'un professionnel beaucoup de surprises alors préventivement pour éviter la corrosion avant évidemment qu'elle ne se déclare c'est un soin tout particulier à porter au sous-bassement du véhicule régulièrement régulièrement nettoyé régulièrement Un petit coup de WD40 un peu partout quand on a roulé qu'il a plu ça permet d'évacuer l'humidité et puis le deuxième point caché je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec Dominique Stemfel c'est les pneumatiques qui vieillissent même s'ils ne sont pas usés c'est ça pour conclure tout à fait tout à fait d'ailleurs Dominique Stemfel nous a apporté tout son expertise sur ce point-là dans le module c'est effectivement les pneumatiques qui s'appellent son bénéfice avec des sculptures très appareuses mais qui vont être secs Jean-Pierre on est en train de vous perdre on a un problème sur la fin de qualité on va conclure et puis en plus on vient de l'évoquer juste avant vous réécouterez l'émission en podcast on vient de l'évoquer longuement juste avant avec Dominique ce vieillissement des pneumatiques et la dangerosité de rouler avec des pneus qui vont sécher Jean-Pierre Condomine qui est vice-président de la Fédération Française des véhicules d'époque et donc il y a le module 2 sur le site de la FFVE vous allez voir c'est l'outil c'est sympa du e-learning pour bien apprécier conduire sa voiture j'ai eu 10 sur 10 ça ne m'étonne pas et sur le module d'avant j'ai eu 9 sur 10 mais on n'était pas d'accord sur un point avec Jean-Pierre on en a parlé longuement au téléphone on vous souhaite une belle journée une super année pour toute la FFVE merci Jean-Pierre dans quelques instants on va retrouver François Roudier pour faire un point sur le bilan 2023 les prévisions 2024 pour le marché automobile français il est directeur de la communication de la plateforme la PFA Automobile à tout de suite Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde boschcarservice.fr présente Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et dans notre dossier actualité on reçoit notre boss celui que j'adore appeler le boss c'est François Roudier directeur de la communication de la plateforme la PFA Automobile bonjour boss bonjour bonne année bon je chante moins bien que le vrai boss bonne année à vous aussi François voilà et bravo à Sud Radio qui est quand même une super radio qui monte et bravo c'est très bien vive la radio oui et vive l'auto et voilà et vive la moto aussi et vive la moto on va tout dire François était en train de nettoyer sa moto alors on va tout dire on va même montrer sur la page Facebook la photo que vous nous avez envoyée François non oui non on peut on peut elle est drôle elle est drôle il faut savoir vivre dans plusieurs mondes et la mobilité c'est ça c'est être capable d'aimer tous les mondes mobiles tous les mondes tous les mondes bon on finit de rigoler on va peut-être moins rigoler même si les chiffres de l'année dernière sont plutôt bons dans l'absolu avec une progression du marché automobile français derrière quand on analyse plus en détail c'est moins glorieux que ça combien de véhicules vendus l'année dernière ? on était à 1,774,729 véhicules ah oui c'est précis donc c'est bien voilà donc en fait quasiment 1,800,000 ce qui est quand même pas mal du tout ça fait 16,1% de progression par rapport à l'année passée alors on pourrait se dire ouais c'est super mais mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'abord on est très en dessous de ce qu'il y avait avant la crise du Covid oui alors effectivement on n'est plus dans les marchés qui étaient au-delà de 2 millions de véhicules donc on revient cette année à un marché plutôt de l'année 2020 c'est-à-dire l'année qui était après le Covid donc ça a été de la sous-partie excusez-moi une bêtise je le dis on revient à 2023 on revient à 2022 donc des années qui finalement remontent progressivement par rapport à la sortie du Covid alors je dirais comme Coluche c'est moins mal que si c'était pire on s'en tient quand même est-ce que ça veut dire que durablement le marché de l'automobile maintenant va se stabiliser nettement en dessous de 2 millions je parle du marché d'automobile français on a un petit voilà on ne veut pas raser les auditeurs mais il faut réagir un peu en économie là on a un marché qui a changé on avait beaucoup de petites voitures et on passe à beaucoup de plus grosses voitures donc on vend moins de grosses voitures donc il y a un effet de volume elle ne va pas être contente Anne Hidalgo de ce que vous êtes en train de raconter désolé Anne si tu nous entends du farfond de ne pas péter nous avons voilà oui je ne dénonce pas j'évoque nuance oh là là joli oh là là l'humour pour tous ceux qui écoutent Sud Radio et on parle auto c'est pour ça je l'appelle le boss moi François Rodier oui alors revenons à nos moutons on vend moins on vend moins de volume mais on vend des voitures plus chères en plus l'année dernière on a su que on se souvient que pendant la crise du Covid il y a eu la crise des semi-conducteurs pareil qui a fait retarder les livraisons les voitures qui avaient été commandées en 2022 ont été en partie livrées en 2023 c'est ce qui explique en partie l'augmentation du marché est-ce que ça signifie que ça le soufflet va retomber en 2024 oui parce qu'on a vendu on a réussi à livrer toutes les voitures qui avaient été vendues et ceux qui ont roulé les week-ends ont dû voir tous ces camions transportant des voitures les portes 8 comme on les appelle qui avaient des dérogations pour livrer 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 donc on arrive enfin à livrer tous nos clients le problème c'est que depuis deux mois on est sur des commandes nouvelles qui sont à moins 30% par rapport à 2022 donc ce qui veut dire que déjà on a commencé à avoir une perspective sur 2024 qui sera moins bonne que 2023 d'accord en plus les constructeurs français alors on va dire il y a trois constructeurs français on va considérer que même si c'est Stellantis Peugeot et Citroën sont deux entités différentes mais alors ça va plutôt pas mal pour Renault ça va moins bien pour Peugeot et ça va pas du tout pour Citroën oui alors dans les marques effectivement chez Stellantis on va aller vite lorsque vous avez les deux premières marques qui souffrent un petit peu dont une qui souffre beaucoup qui est en plein renouvellement de gamme c'est Citroën là là vous parlez Citroën voilà Citroën ça fait plonger le reste alors que vous avez des retours absolument inattendus et tout le monde les voyait enterrés d'Alfa Romeo et d'Opel qui cartonnent un maximum mais on n'a pas excusez-moi François Roudy c'est vraiment cet effet volume toujours pour Citroën on n'a pas eu une espèce de changement de tendance sur la fin de l'année quand même oui ça commence un petit peu mais c'est surtout l'arrivée de la IC3 qui devrait redynamiser les ventes bon vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de changements de personnes chez Citroën donc ça a été pris par Thierry Koskas qui est aussi un grand patron de Stellantis pour essayer de renouveler tout le système donc on voit que il y a une véritable volonté de Stellantis de chauver cette marque Citroën qui est une des plus connues c'est la marque française la plus connue au monde on le sait donc il y a vraiment quelque chose à faire et puis je crois qu'avec la IC3 ils tiennent vraiment peut-être cette voiture électrique qui va être beaucoup plus abordable que les gros véhicules électriques qu'on voit actuellement alors justement on parle de l'électrique grosse progression des ventes d'électriques 47% ça pèse désormais 16,8% du marché là pareil les perspectives pour 2024 très honnêtement elles ne sont pas terribles avec la baisse du bonus la suppression du bonus pour les véhicules chinois qui étaient quand même parmi les plus vendus parce que MG s'est taillé la part du lion avec Tesla l'année dernière oui tout à fait alors on devrait avoir effectivement peut-être une baisse de volume ce qui est quand même encourageant c'est de voir que ces ventes se font massivement vers les particuliers donc il y a des gens qui veulent acheter on a encore une réserve sérieuse dans les entreprises les entreprises commandent assez peu d'électriques pures donc il y a sûrement un marché qui peut se dégager là moi je pense quand même que vu le nombre de véhicules qui sortent c'est quasiment tous les 15 jours que vous journalistes vous annoncez un nouveau modèle chez un constructeur il y a une offre phénoménale le problème qui reste encore à l'heure actuelle on le sait ce sont les charges les charges les bornes de recharge que ce soit en ville ou que ce soit dans les territoires sur les autoroutes ça commence à être sur les autoroutes c'est bien moi je fais tous mes essais de voitures électriques une partie une partie sur autoroute et en général je m'arrête pour recharger sur des bornes rapides et sur les autoroutes il n'y a plus de problème même allez tiens je vais être moi aussi un peu grinçant même les bornes totales fonctionnent maintenant c'est pour vous dire c'est très bien voilà et souvenez-vous je vous le disais il y a quelques années les supermarchés les supermarchés ont reconverti une partie de leur parking puisqu'ils possèdent le foncier du parking en borne de recharge et c'est très pratique vous chargez là pendant que vous allez faire vos courses donc là on a encore ce point crucial sur les villes où le sous-équipement en borne est effarant on le voit bien même sur des villes comme Paris on voit très bien qu'il y a un sous-équipement en borne de recharge où les copropriétés ne respectent pas le droit à la prise ça on avait souvent parlé et là ça reste le problème je crois que c'est un gros dossier auquel il faudra que l'état s'attèle rapidement parce que c'est n'importe quoi vous voulez acheter une voiture électrique et vous êtes dans une copropriété c'est le parcours du combattant pour faire installer une prise il y a des solutions qui sont proposées par des sociétés clés en main mais je vais le dire comme je le pense c'est des escroqueries la plupart du temps François Roudier un truc qui vous aurait valu un petit chapeau en entonnoir et puis un pyjama avec les manches qui s'attachent dans le dos il y a une quinzaine d'années c'est le marché du diesel qui s'écroule complètement vous auriez prédit ça il y a 15 ans on vous aurait enfermé nous aussi comment vous écrivez ça diesel non pas vous je suis méchant parce que le diesel le diesel en neuf cette année il était au-dessous de 10% ce qui est quand même au plus haut on était à quoi ? 75% ? on était à 73% et n'oubliez pas que la majorité des gens qui écoutent Sud Radio et qui habitent mais ils roulent encore en diesel mais bien sûr bien sûr venons à ce point là parce que actuellement la première voiture vendue en occasion en France c'est une voiture diesel et le parc diesel non seulement se vend bien mais il fonctionne très bien parce que les moteurs sont fiables les caisses ne rouillent pas et on a des véhicules qui tiennent très très longtemps et qui répondent aux aspirations des familles moi je le vois dans mon allié natal on voit très bien que ces véhicules là sont utiles alors que ce soit des ludospaces que ce soit des breaks ou des voitures plus grosses le diesel dans le parc automobile a encore de très beaux jours devant lui je crois qu'il faut bien comprendre et pour nos politiques c'est pas forcément évident nos politiques qui sont à Paris pas forcément ceux qui sont exactement ce que j'allais dire tous les vendredis donc ceux-là il faut qu'on comprenne vraiment que la population vit un monde de mobilité qui n'est pas celle qu'on voit dans l'annonce du marché automobile de la PFA Dernière question Amis Jean-Luc ? Dernière question c'est l'essor de l'hybride parce que c'est pareil moi j'ai commencé à rouler en voiture hybride en 2005 donc à l'époque j'étais un petit peu tout seul et aujourd'hui c'est finalement le plus gros marché en France Ben oui on a un hybride qui fonctionne très bien que ce soit en full hybride en mille hybride ou en hybride rechargeable on voit que ça fonctionne bon l'hybride rechargeable est assez stable mais si on met ensemble toutes les voitures qui ont une batterie à l'intérieur de leur voiture une batterie haute que la batterie pour démarrer une vraie batterie pour rouler on obtient 50,4% des ventes en France en 2023 c'est-à-dire que plus d'une voiture sur deux est déjà électrifiée dans les ventes françaises en 2023 c'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas nous-mêmes en 1997 quand Toyota a lancé la première Prius tout le monde disait c'est du green washing ça ne marchera jamais et bim le résultat c'est une des plus vendues merci beaucoup l'ami François merci François Pibon bonne fin de nettoyage j'ai mes motos à nettoyer aussi je peux vous les apporter juste après pas de problème je fais un tarif préférentiel et pour mon auto aussi je reste au vergnat on va vous appeler l'éléphant bleu parce que je vous emmène aussi ma voiture je vous embrasse fort François Roudier merci François au revoir bonne journée bonne journée bonne année surtout allez tout de suite pour conclure notre rendez-vous quel auto choisir Sud Radio on parle auto quel auto choisir et on accueille c'est pas vraiment quel auto choisir non mais on accueille Yacine c'est le nom de la rubrique oui mais non mais là il n'y avait écrit question auditeur oui mais c'est sauf que moi je dis c'est qu'il y a marqué dans la rubrique je suis une fille je lis sur mon conducteur voici la rubrique de quel auto choisir c'est ça qui était écrite dans ce que j'ai mis avant oui mais je n'ai pas ce que vous avez mis avant donc les bonnes résolutions 2024 j'apprends à lire voilà bonjour Yacine bonjour Yacine bonjour Laurence bonjour Jean-Luc comment ça va ? ça va très très bien alors donc Yacine il a une Volsagani D3 c'est ça on vous écoute j'ai acquis une Volsagani D3 en décembre 2021 et donc au bout de deux ans je prends rendez-vous pour un entretien donc c'est deux ans ou un mille kilomètres et lorsque je dois prendre rendez-vous pour un entretien on me dit monsieur on ne peut pas faire l'entretien parce qu'il y a une campagne de rappel sur votre véhicule et sur toute la gamme ID donc il faut d'abord faire cette campagne de rappel pour faire l'entretien je dis ok très bien on va vous rappeler au bout de deux semaines j'ai toujours pas de nouvelles et puis je rappelle et je dis bon bah alors qu'est-ce qui se passe ? on me dit finalement la campagne de rappel elle est suspendue on va vous faire l'entretien donc très bien je me présente à l'atelier et je demande des précisions et au final les gens de l'atelier Volkswagen n'ont aucune information mais disent juste que c'est suspendu et que au moment venu on immobilisera le véhicule pendant un mois et demi alors un mois et demi alors bon quand vous m'avez quand vous avez envoyé le message ça tombe bien j'ai eu les gens de Volkswagen au téléphone cette semaine donc j'ai évidemment posé la question pour savoir ce que ça pouvait être alors il y a d'abord eu un premier appel pour les airbags qui pouvaient éventuellement être défectueux mais je pense que ça ça a été vérifié pendant votre révision classique et là il y a donc un rappel alors c'est oui c'est un rappel mais c'est un rappel préventif voilà ils vont vérifier les cellules haute tension de la batterie il peut y avoir des problèmes sur certaines cellules qui nécessiteraient éventuellement le remplacement de ces cellules le souci c'est que c'est pas votre concessionnaire qui va pouvoir faire ça qui va pouvoir faire ça c'est des centres spécialisés parce qu'on est obligé de démonter la batterie de la voiture oui c'est ce qu'ils m'ont dit voilà donc c'est pas eux qui vont le faire donc ces centres spécialisés ils ont pas une capacité il va falloir vérifier entre guillemets toutes les voitures c'est ça ouais tout le pack à midi exactement donc forcément on va pas pouvoir faire tout le monde en même temps et ça va prendre du temps alors là où Volkswagen me dit c'est quand même bizarre c'est le délai qu'on vous annonce d'un mois et demi si la je veux dire la campagne est bien gérée elle a été arrêtée pour le moment mais quand on la redémarrera si la campagne est bien gérée normalement votre voiture doit pas être immobilisée aussi longtemps que ça et si elle est immobilisée aussi longtemps que ça on m'a dit normalement que vous auriez un véhicule de prêt pour remplacer votre voiture voilà oui c'est ce qu'on m'a dit mais en fonction des interlocuteurs une fois on parle de véhicule de prêt une autre fois on ne dit rien donc je commence à vous aurez évidemment si on immobilise votre véhicule un mois et demi vous imaginez bien qu'il faut forcément qu'il y ait une solution à côté on a des lois on a des lois dans notre pays on peut pas vous prendre votre voiture un mois et demi pour régler un problème qui est un problème du constructeur c'est un défaut de construction mais qui du coup va lui prêter la voiture c'est son garage oui c'est son concessionnaire c'est son concessionnaire donc vous aurez quoi qu'il arrive de toute façon ce rappel vous allez y passer ça se trouve il n'y aura rien c'est à dire qu'on va vérifier effectivement l'intégrité des modules dans la batterie dans la batterie haute tension ça se trouve vous allez récupérer votre voiture tout de suite et s'il y a des modules qui doivent être changés effectivement là ça va être plus long mais on vous prêtera un véhicule donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir et je trouve que c'est plutôt bien moi de faire une campagne préventive plutôt que d'attendre que les voitures soient en panne on va prendre l'exemple de certains constructeurs qui ont caché la tête dans le sable Renault avec le 1 litre 2 TCE et puis Stellantis avec le 1 litre 2 PureTech qui ont attendu que tout le monde soit en panne pour réagir là on fait préventivement donc c'est plutôt rassurant pour vous donc ne vous inquiétez pas outre mesure parce qu'ils ne nous l'ont pas présenté comme ça ils m'ont dit il y a une campagne de rappel et vous auriez dû être prévenus je leur dis mais moi j'ai reçu ni appel ni message rien du tout donc du coup ils ne disent pas si c'est préventif si c'est un problème c'est préventif voilà bon en tout cas vous nous tenez au courant et puis moi je vous tiendrai au courant aussi si j'ai des infos en plus parce que j'ai réclamé des infos supplémentaires très bien parfait et bien super comme ça on sera aussi votre lien on vous embrasse et bonne année bon week-end merci Yacine au revoir merci merci Jean-Luc au revoir oui à bientôt à la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine merci à tous ceux qui ont été avec nous aussi sur la page Facebook de Sud Radio n'hésitez pas on a reçu beaucoup de mails donc on va les traiter au maximum vous le savez vous voulez participer vous avez une question à poser vous nous écrivez à jeparticipe arroba sudradio.fr on parle auto dans le corps de votre enfin en tout cas dans l'objet et tous les contacts dont on a besoin pour vous rappeler à suivre pour Sud Radio vous avez rendez-vous évidemment à partir de 14h avec le rugby et puis tout de suite à suivre c'est Alain Marty il parle de vin avec modération on vous souhaite une bonne année à samedi prochain oui c'est le drive du Hanoi oui bien sûr Sud Radio on parle auto avec Bosch Car Service entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules y compris les hybrides et les électriques rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde boschcarservice.fr